Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième module de notre formation théologique sur les fondements de la foi chrétienne. Aujourd'hui nous allons aborder la question du salut. Alors pour mieux suivre le contenu de cette vidéo, vous pouvez télécharger le canevas à partir du lien qui est dans la description. Vous y trouverez le plan de la vidéo, les notions clés et puis les versets, nombreux je l'avoue, que je vais évoquer. Alors évidemment, la question du salut est tellement ample et vaste, elle est vraiment au cœur de notre foi et je vais me contenter d'aborder certains aspects. Bien sûr, je ne prétends pas être exhaustive, mais je m'appuie donc comme à chaque fois sur notre déclaration de foi de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France. Elle est ainsi formulée « Après avoir affirmé la révolte de l'homme et sa séparation avec Dieu, nous croyons que Dieu par amour s'est rapproché de l'homme pour le sauver ». Et voici ce qui est écrit donc dans cette déclaration de foi qui résume notre conviction sur le salut. « L'humanité est livrée à la perdition, mais Dieu dans sa miséricorde ne l'a pas abandonné à la mort, il a envoyé son Fils dans le monde. Nous croyons en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, médiateur d'une alliance nouvelle par laquelle la vérité et la vie sont offertes aux hommes. Jésus a donné sa vie en sacrifice, une fois pour toutes, sur la croix. Livré pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification. Il est les prémices de notre propre résurrection. Élevé à la droite du Père, il est l'unique voie du salut. » La prochaine fois, Vincent se focalisera sur l'identité de Jésus, Messie, vrai homme et vrai Dieu, incarné, trônant désormais à la droite de Dieu. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'événement du salut offert à l'humanité révoltée. Je commence avec cette expression « Le Christ, médiateur d'une alliance nouvelle ». C'est une expression qu'on trouve dans la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 15. Jésus est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort a eu lieu pour la rédemption des transgressions commises sous la première alliance. « Et ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel qui a été promenu. » Jésus lui-même fait allusion à cette alliance lors du dernier repas qu'il partage avec ses disciples avant d'être arrêté et mis à mort. Voici ce qui est écrit dans les comptes rendus de ce dernier repas du Seigneur. Jésus prit ensuite une coupe après avoir rendu grâce s'il à leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. » Alors la notion d'alliance, elle nous étonne peut-être un petit peu, mais en fait c'est une notion clé pour décrire la relation avec Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament. Je vous invite à faire une petite incursion dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre l'arrière-plan historique et symbolique du salut en Christ. Dès la création, en Genèse 1 et 2, Dieu met en place une alliance avec Adam et Ève. Il y a une mission, se multiplier, Genèse 1 et 28, et une responsabilité, cultiver et garder le jardin. La contrepartie, c'est de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, l'être humain transgresse cette unique condition. Là, je vous renvoie au cours de la dernière fois, le cours sur la révolte humaine, cours numéro 4. Et à cause de cela, donc, l'être humain perd la communion avec Dieu. Alors, c'est le début d'un désastre humanitaire, et Dieu, à un moment, lors d'une sorte de recréation par le déluge, il reprend presque à zéro, fait alliance avec Noé en Genèse 9. Il reprend un certain nombre d'éléments de la première alliance avec Adam et Ève, et puis il désigne l'arc-en-ciel comme le signe de son engagement fidèle. L'humanité s'éloigne malgré tout de Dieu dans une idolâtrie que reflète l'épisode de la tour de Babel en Genèse 11. Alors, à partir de là, Dieu décide de voir plus petit et de contracter une alliance spécifique avec Abraham, qui deviendra Abraham. On trouve ce récit dans Genèse 12 jusqu'au chapitre 17. Dieu promet bien des bénédictions à Abraham et au peuple qui va naître de lui. Et la contrepartie, c'est d'abord la foi, la confiance, Genèse 15, verset 6, qui permet à Abraham de suivre le Seigneur. Et ensuite, pour rester dans cette alliance, Dieu demande à Abraham et ses descendants de garder ses commandements. Le signe de cette alliance, c'est la circoncision. Bien plus tard, alors que la descendance d'Abraham s'est multipliée au point de devenir un peuple nombreux des siècles plus tard, Dieu les libère de l'esclavage en Égypte. Et il établit une nouvelle alliance par le biais du prophète Moïse avant l'entrée dans le pays promis. Dans ce pays promis, le peuple pourra vivre en communion avec Dieu sans être parasité par l'idolâtrie et le péché. Alors à ce moment-là, avant d'entrer dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau pays, les commandements de Dieu sont précisés et écrits. Pour rester dans l'alliance et pour recevoir les bénédictions que Dieu promet, le peuple doit garder les commandements que Dieu lui donne. C'est ce qu'on va retrouver tout au long du Pentateuch, que c'est appel à garder les commandements. Alors le peuple entre dans le pays promis, sous la conduite de Moïse et de ses successeurs. Et puis avec le temps, il va y avoir un changement de régime politique. Le roi David prend cette place de roi, de premier bon roi. Et cela conduit Dieu à préciser son alliance avec Israël. Et il la précise particulièrement vis-à-vis de David en lui promettant que sa dynastie, sa maison, règnera pour toujours. On le trouve dans 2 Samuel 17. La contrepartie humaine, c'est l'appel à garder les commandements. Alors quelle dynamique commune peut-on discerner dans ces alliances qui se précisent et se nuancent au fil du temps et en fonction des situations ? Eh bien à chaque fois, c'est Dieu qui prend l'initiative. À chaque fois, c'est lui qui lance la relation, c'est lui qui donne un cadre, c'est lui qui est fidèle et qui promet toutes les bénédictions. Il n'y a aucun mérite de la part des hommes. Dieu s'engage de lui-même à bénir. En retour, il demande quelque chose, c'est vrai. Il demande la confiance et la fidélité. Cette confiance, c'est une confiance personnelle, c'est ce qu'on pourrait appeler la foi. Mais dans la foi, il y a plus que la confiance, il y a cette obéissance qui consiste à respecter l'alliance, à respecter les commandements, à s'aligner sur la volonté de Dieu. Une petite précision, dans l'Ancien Testament, on part de l'humanité et comme ça ne marche pas avec l'humanité, Dieu se lance dans une expérience avec un peuple beaucoup plus restreint. Le but n'est pas de restreindre le salut à un seul peuple, mais avec ce peuple, de montrer à quoi ça ressemble pour qu'ensuite, ce salut puisse à nouveau être partagé avec l'ensemble de l'humanité. Un mot sur les sacrifices. Pour conclure une alliance, on pouvait mettre à mort une bête. C'était une forme de signature qui scellait le contrat. On le trouve par exemple dans Genèse 15 ou Exode 24. Mais la loi qui est donnée à Moïse donne beaucoup plus de place au sacrifice parce qu'il y a tout un système avec le tabernacle puis le temple comme lieu de rencontre avec Dieu, avec tout un système rituel, avec un système de prêtres, de lévites, etc. Tout un service et tout un code de sacrifice qui va se mettre en place pour encadrer la relation avec Dieu et notre façon de nous approcher de Lui. Alors les règles de base sont rassemblées dans l'hévitique 1 à 5, mais ensuite, évidemment, on retrouve dans tout le Pentateuch des différentes règles qui vont éclairer tel ou tel point. Pour dire vraiment très brièvement quelques mots sur les sacrifices parce que c'est tout un sujet, il existe dans la loi donnée aux Juifs plusieurs sortes de sacrifices ou d'offrandes. Il y a des sacrifices animaux et des offrandes végétales et on les offre dans différentes situations. On peut les offrir au quotidien ou alors pour des fêtes. On peut les offrir pour expier un péché, que ce soit un péché collectif, le péché du peuple, ou pour un péché individuel. On peut les offrir aussi, à titre personnel, pour confirmer un vœu, pour se consacrer à Dieu ou encore pour exprimer sa reconnaissance. Par exemple, dans les psaumes, souvent le psalmiste dit « Je me présenterai dans le temple et j'offrirai des sacrifices pour te remercier Seigneur parce que tu m'as délivré, tu m'as montré ta volonté, etc. » Cela dit, alors qu'on peut voir vraiment toute une palette de facettes dans la relation avec Dieu, la notion d'expiation revient régulièrement et se mélange parfois aux autres. « Le sacrifice couvre », c'est le mot « qui perd » qui a donné « yom kippur » le jour de l'expiation. Donc le sacrifice couvre l'impureté ou le péché. Et on peut comprendre que même dans une dynamique de reconnaissance, de communion, de fêtes, etc., il y a toujours besoin de cette expiation, de cette couverture, puisque jamais l'homme, l'être humain, n'est digne de s'approcher de Dieu. Donc il y a toujours besoin de cette couverture pour pouvoir accéder à Dieu, avoir accès à Dieu. Quelle que soit la victime, animale ou végétale, Dieu demande la qualité. Il demande par exemple des animaux sans tâche. Et c'est un signe de respect, simplement envers Lui. On offre à Dieu ce qu'on a de meilleur, parce que Dieu est le meilleur. Enfin, le système complexe du Temple et de la prêtrise souligne l'écart qui s'est creusé entre l'humanité et Dieu. On ne s'approche pas n'importe comment du Dieu saint, du Dieu juste, du Dieu créateur. Les prêtres vont montrer le besoin pour l'homme d'avoir un médiateur qui le représente devant Dieu. Et puis dernière remarque, on remarque dans la loi donnée aux Juifs que certains péchés n'ont pas de contrepartie sacrificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un code qui permette de dire « bon, pour tel péché, vous faites tel sacrifice ». La plupart des péchés, oui, mais tous les péchés, notamment volontaires, prémédités, n'ont pas de contrepartie en sacrifice. Ils ne peuvent pas être expiés. La seule solution, c'est d'exclure le coupable de la communauté. On le trouve dans, par exemple, le nombre 15, versets 30 et 31. C'est par exemple ce qui fait que dans le psaume 51, le roi David, qui a commis l'adultère et qui a fait tuer le mari de Bathsheba, dit à Dieu « je t'offrirai bien les sacrifices, mais ce n'est pas ça que tu veux ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice qui corresponde à un meurtre avec préméditation. Donc, David, dans sa méditation, on est conduit à comprendre que ce qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur repentant. Les sacrifices, on le voit, ont donc une efficacité partielle. Ils ont aussi une efficacité temporaire, puisqu'il faut les répéter. Et la lettre aux Hébreux, donc aux chrétiens d'origine juive, va vraiment développer ce point, en particulier au début du chapitre 10. Enfin, ni les sacrifices, ni la loi, ni le système du temple, etc., ne vont garantir la fidélité du peuple de Dieu. Même, il y a même des cas d'ailleurs chez les prophètes, par exemple chez Amos, où Dieu reproche à son peuple de faire les sacrifices, de respecter la loi rituelle, mais de ne pas avoir le cœur vraiment attaché à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu va annoncer une nouvelle alliance, le besoin de quelque chose de plus grand, de plus profond, une alliance qui va être gravée dans le cœur, le cœur des humains, et qui sera accessible à tous, au-delà des limites du peuple d'Israël. Alors, où se situe le Christ par rapport à cette alliance ? Donc, il est médiateur d'une alliance nouvelle. Dans Hébreu 7, versets 26 et 27, l'auteur décrit le Christ ainsi. « C'est bien un grand prêtre comme le Christ qui nous convenait. Lui, il est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux. Et il n'a pas besoin, comme les prêtres humains, comme les grands prêtres humains, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour lui, à cause de ses propres péchés, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, Jésus l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. » Et l'auteur, un peu plus loin, au chapitre 9, parle de cette mort du Christ en disant « Si le sang de bouc ou de taureau ou la cendre d'une génisse qu'on répandait sur ceux qui avaient été souillés consacraient de manière à purifier la chair, à expier nos fautes, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans défaut ? » À combien plus forte raison ce sacrifice-là purifiera-t-il notre conscience de nos œuvres mortes, de nos péchés, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant ? Le Christ est à la fois le prêtre solidaire de notre humanité qui offre le sacrifice en notre nom et qui peut s'approcher de Dieu en toute liberté puisqu'il est totalement innocent à la différence de nous. Et il est en même temps la victime offerte pour notre expiation. Grand prêtre et victime à la fois, il récapitule complètement, totalement, parfaitement en lui-même tout ce qui nous permet, tout ce chemin qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Sa mort, une fois pour toutes, celle, une alliance supérieure, ultime entre Dieu et nous et rend possible la vie éternelle avec Dieu, c'est-à-dire le salut. C'est en lui, en lui seul, que se trouve notre salut, lui seul, venu du ciel et chemin vers le Dieu du ciel. C'est ce que Jésus exprime dans Jean 3, verset 13. La mort du Christ est donc le fondement du salut qui nous est offert. Et cet événement unique, une fois pour toutes, offre différents aspects et décrit de différentes façons dans le Nouveau Testament parce que c'est une réponse multiforme au problème multiforme qu'est le péché. Et je vous renvoie à nouveau au cours précédent. Les facettes de la croix et du salut sont disséminées dans différents textes bibliques parce qu'en fonction de la situation, les auteurs bibliques vont mettre en valeur tel ou tel aspect de l'œuvre du Christ. Alors je vais essayer d'avoir un discours un peu synthétique pour reprendre ces facettes principales décrites dans le Nouveau Testament, sachant que parfois elles s'entremêlent. D'abord, la première image qui est utilisée pour décrire l'œuvre de la croix, c'est la notion d'expiation des péchés qui fait très clairement référence au système de l'Ancien Testament et de ce que les Juifs vivaient avec Dieu. Par exemple, dans Jean 1, verset 29, Jean le Baptiste voit Jésus venir à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'agneau n'est plus vraiment la bête, c'est un homme qui est solidaire de nous. Et il enlève le péché non plus de ceux qui, seulement de ceux qui font partie de l'alliance israélite, mais du monde entier. C'est un sacrifice unique qui vaut pour... Enfin, c'est une victime unique qui vaudra pour un sacrifice unique qui vaudra pour le monde entier. Jean, d'ailleurs, dans une de ses lettres, va dire ainsi, au chapitre 4 de sa première lettre, « Cet amour, l'amour de Dieu, ce n'est pas que nous, nous avons aimé Dieu, mais que Lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme expiation pour nos péchés. » Et puis Pierre dira aussi dans sa première lettre au chapitre 1, « Vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Jésus est présenté comme la victime d'expiation parfaite, pure et sans défaut, l'agneau qui meurt à notre place en assumant nos fautes. La nouveauté de l'alliance en Christ, de ce sacrifice, c'est que ce n'est pas seulement un homme qui s'offre, c'est Dieu devenu un homme, c'est Dieu qui fournit lui-même, en lui-même, la victime nécessaire pour couvrir tous nos péchés et pour permettre le chemin, le chemin de salut vers Dieu. J'arrive à une autre image parce que vraiment ça va ensemble. L'expiation de nos péchés, ça c'est la dimension rituelle, mais si on le voit sous l'angle juridique, on va parler d'annulation de la condamnation. La mort du Christ annule la condamnation qui pesait sur nous à cause de nos fautes, elle nous justifie. Par exemple, en Colossiens 2,14, il est écrit « Le Christ a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu de la loi, un acte qui nous était contraire. » Jésus l'a enlevé en le clouant sur la croix. « Le Christ a pris à sa charge les accusations qui nous étaient destinées et il en a purgé la peine dans sa mort. » Du coup, ceux qui nous accusent de ne pas respecter la loi et en premier chef, l'accusateur, c'est-à-dire Satan, Chaitam en hébreu, c'est l'accusateur. Donc Satan ne peut plus nous accuser, ça perd de sa pertinence parce que quelqu'un a payé le prix pour nos transgressions. Quand quelqu'un nous accuse, le Christ peut venir devant nous et dire « J'ai payé, j'ai purgé la peine. » Associé à ce principe de justification, d'annulation de la condamnation, il faut parler aussi de la substitution pénale. C'est-à-dire que le Christ se substitue à nous sur un plan pénal, juridique. Il prend à sa charge notre culpabilité et en échange, il nous donne son innocence, sa justice. Lui qui non seulement n'a jamais péché, mais qui en plus a vécu chaque situation avec une justice parfaite. Par exemple, en 2 Corinthiens 5, 21, Paul dit « Celui qui n'a pas connu le péché, le Christ, Dieu l'a fait pour nous péché afin que en lui, en Christ, nous devenions justice de Dieu. » C'est comme si on changeait de vêtements. Jésus prend nos vêtements abîmés, souillés, tâchés, il les prend sur lui et en échange, substitution, il nous donne son manteau rayonnant, lumineux, pur, sans tâche. Lui pour nous et nous en lui. Voilà l'échange qui nous donne la vie. Alors, sur le plan du salut, ça implique que nous sommes justifiés. C'est le terme qui est utilisé par exemple en Romain 5, verset 9. et ce terme à justification sur un plan juridique évoque moins le processus de rendre juste, qui serait une transformation, que la déclaration juridique qui atteste de l'innocence. C'est une déclaration. Nous sommes dépouillés de nos fautes, revêtus de la justice du Christ. Dieu nous déclare innocents en Christ. Et la loi ne peut plus nous accuser. Dieu nous déclare juste. Et en même temps, et c'est là le mystère extraordinaire, la sagesse merveilleuse de Dieu, tout en nous déclarant juste, nous qui sommes injustes, Dieu respecte les exigences de la justice puisqu'en Christ, il paie lui-même la dette que nous avons contractée, il purge notre peine. Il est ainsi, Paul dira dans Romains 3, 26, Dieu est ainsi juste tout en justifiant. il pardonne mais il reste juste dans son pardon. Donc on le voit, on arrive tout de suite à une autre image du salut, c'est le rachat. Le rachat des dettes, c'est une expression qui est souvent utilisée pour parler du pardon. On la retrouve par exemple dans la parabole du serviteur impitoyable en Matthieu 18, verset 23 et suivant. « L'ardoise est effacée, le Christ a payé notre dette. Nous ne pouvions pas la rembourser par nos moyens. Comment pourrait-on compenser le mal que nous avons commis ? » « Et le Christ a payé ce que nous devions à cause de notre péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, 23. « Par sa mort, Jésus paie notre dette et nous obtient le pardon. » Alors ça, c'est une image financière du rachat. Il faut ajouter une nuance qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est la notion de rachat des esclaves. Il y a la dette, mais il y a l'esclavage. Et dans l'Antiquité, souvent, ça allait ensemble parce que la personne qui avait trop de dettes finissait en général par se vendre elle-même comme esclave pour pouvoir rembourser ses dettes. Donc, le Christ qui rachète nos dettes nous rachète aussi de l'esclavage. On le trouve dans Galates 4, verset 7, dans 1 Pierre 1, verset 18 et 19, dans Apocalypse 5, 9. Je vous laisserai lire par vous-même. Notre esclavage, à qui ? De qui étions-nous esclaves ? Eh bien, nous étions esclaves de notre péché, d'abord, sous le joug du diable. En purgeant notre peine, Jésus paie le prix nécessaire pour nous délivrer de l'emprise de l'accusateur. L'accusateur n'a plus d'emprise sur nous parce qu'il ne peut plus nous accuser, il ne peut plus parler de notre dette. Nous sommes affranchis, rendus capables d'entrer dans une vie libre. Alors, cette liberté, elle est décrite, évidemment, comme de la liberté, comme un affranchissement, mais aussi, paradoxalement, par Paul, comme un esclavage. Je fais juste une parenthèse là-dessus parce que c'est intéressant. Romain 6, 22. « Maintenant, nous sommes libérés du péché et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et nous avons pour fruit une consécration et pour but la vie éternelle. » Nous sommes esclaves de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut choquer. D'ailleurs, en Romain 8, Paul dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. » Donc, dans l'esclavage, il faut comprendre non pas la souffrance et puis ce qu'il y a de passif et de terrible dans l'esclavage, mais il faut comprendre l'appartenance à Dieu ainsi que le désir d'obéir à sa volonté « Nous sommes serviteurs du Dieu vivant. » Alors, une autre image encore du salut, c'est la notion de réconciliation avec Dieu qui va avec l'image de l'adoption. Romain 5, 1 par exemple « Étant donc justifiés en vertu de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et un peu plus loin en verset 10 « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par le moyen de la mort de son Fils. » À cause de notre révolte, nous étions devenus ennemis de Dieu et par le processus d'expiation, de justification, la mort de Jésus efface les motifs de colère que Dieu pouvait avoir envers nous. Notre relation avec Dieu est donc restaurée et nous sommes, comme des enfants, réconciliés avec leur père. C'est ce qu'on trouve par exemple dans la parabole du Fils prodigue, dans Romains 8 ou dans Éphésiens 1 verset 5. Dernier aspect que je voudrais souligner, l'aspect de la victoire. La mort du Christ est une victoire. Colossiens 2 verset 14 à 15 « Le Christ a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu de la loi, acte qui nous était contraire. Il l'a enlevé en le clouant à la croix et ce faisant, il a dépouillé les principats et les autorités, les puissances mauvaises, et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son cortège triomphal. La mort du Christ dépouille les puissances spirituelles de leur puissance d'accusation et donc de leur emprise sur nous. Et par là même, il leur retire leur pouvoir. Donc l'œuvre du Christ triomphe à la fois de notre péché, de ses conséquences et de nos accusateurs. Le mal, la mort qui en découlait, le mauvais même, voient leurs jours compter. Ils ont de moins en moins de puissance. Cette victoire, bien sûr, elle est manifestée par la résurrection du Christ qui annonce une nouvelle vie, un nouveau règne, un nouveau monde que nous attendons avec espérance. La résurrection du Christ, c'est comme le point d'exclamation porté à l'œuvre du Christ sur la croix. Oui, le Christ a complètement expié, justifié, racheté, réconcilié l'humanité croyante avec Dieu. Alors, les différentes facettes du salut en résumé soulignent l'offre d'un nouveau départ. C'est la dimension objective du salut. Nous sommes purifiés, lavés, justifiés, innocentés, blanchis, etc. Mais il ne faut pas oublier que le but du salut est relationnel. Le but, c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu et rendus capables de vivre dans sa présence, dès aujourd'hui et pour toujours. C'est ça la vie, vivre avec le Dieu vivant. Jean 17, verset 3 dit « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi Dieu, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et Paul dira par exemple dans Romains 8, verset 38 à 29 « Je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Notre vie, notre salut, c'est de vivre dans l'amour de Dieu. Et cette vie éternelle, c'est un héritage à venir que nous attendons avec espérance, on en reparlera à la fin de la formation, mais dont déjà aujourd'hui nous touchons les arts par l'Esprit. Éphésiens 1, verset 13 et 14 ou 1 Pierre 1, 4. Alors quand même, il faut parler du salut que l'on reçoit. Là, j'ai parlé du salut qui était offert, mais comment reçoit-on ce remède que Jésus offre au désastre du péché ? Dans Éphésiens 2, Paul décrit ainsi le salut. Vous étiez morts, mais Dieu, riche en compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts du fait de nos fautes, Dieu donc nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. C'est par amour pour nous que Dieu a décidé de mettre en œuvre son plan de salut. La grâce signifie que nous ne méritons pas son initiative. Bien plus, le remède est entièrement mis en œuvre par Dieu. C'est lui qui s'offre lui-même en Christ. Nous ne participons pas à notre salut, à notre réagir. rachat, nous ne mettons pas une pièce dans le remboursement de notre peine. Aucune œuvre de notre part n'est requise. De toute façon, elle se révèle. Pour recevoir le salut, cependant, nous ne sommes pas passifs. Il faut la foi. C'est par grâce, seul, au moyen de la foi, seul. La foi, c'est ce paradoxe d'une réception active. sans rien faire, nous prenons activement la décision de laisser faire Jésus, de lui faire confiance à lui et à son œuvre. Pour le dire autrement, on pourrait dire que la grâce, c'est la main tendue de Dieu qui vient à notre niveau depuis le ciel et la foi, simplement, notre main qui saisit celle de Dieu. Alors, la foi, c'est d'abord la confiance en Dieu et en son envoyé. Par exemple, Paul dira en acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mais cette confiance personnelle, croire en quelqu'un, s'accompagne naturellement d'un contenu objectif. Croire que ce quelqu'un est venu pour nous sauver, par exemple. La foi est plus qu'une adhésion, c'est une conviction et c'est aussi une union. Le croyant demeure en Christ par la foi. C'est l'image des sarments qui sont accrochés au cèpe, qui sont unis au cèpe et qui vivent par le cèpe. C'est aussi cette expression qui revient sous la plume de Paul, le « en Christ ». « En Christ, vous êtes » tatatitata. Donc, la foi, c'est la confiance, la conviction, déconviction et c'est aussi une union avec le Christ. Cette demeure mutuelle, le Christ en nous et nous en lui, se fait par l'Esprit qui nous communique personnellement à chacun les bienfaits du salut obtenus en Christ. La grâce et la foi soulignent à la fois l'action suffisante de Dieu et en même temps l'engagement du croyant, du début à la fin dans le processus du salut. Par exemple, dans Galate 3, Paul s'indigne du fait que les croyants aient cru et saisit le salut par la foi et qu'ensuite ils se croient obligés de faire des choses pour gagner l'approbation de Dieu. mais il dit mais n'importe quoi vous avez commencé en comptant sur l'œuvre du Christ mais ça vaut pour toute la vie pour toute la vie vous serez sauvés par l'œuvre du Christ en laquelle vous avez foi. Alors à quoi ressemblent malgré tout les différentes étapes de la vie de foi ? D'abord j'aimerais parler de l'accès au salut. L'accès au salut est décrit du point de vue de Dieu comme une nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 ou l'expression par exemple nouvelle création dans 2 Corinthiens 5, 17. Cette image montre à la fois l'ampleur du travail du salut il faut repartir à 9 presque à 0 et en même temps l'implication du Dieu créateur sauveur cette implication qui est première je ne fais que naître à mon salut et comme un nouveau-né ce n'est pas moi qui me donne la vie c'est bien Dieu qui me donne cette nouvelle vie. Du point de vue humain il y a on l'a dit un engagement personnel et c'est le mot conversion qui va être utilisé alors le mot conversion désigne ce demi-tour ce changement d'orientation pour se tourner vers Dieu et le mouvement est double il faut bien le dire d'un côté on rejette on abandonne la vie passée la vie sans Dieu la vie sous le signe du péché sous l'emprise du mal c'est la repentance par exemple après le discours de Pentecôte Pierre dira repentez-vous abandonnez abandonnez tout ce qui n'est pas la vie avec Dieu mais d'un autre côté on a abandonné pour embrasser on se détourne pour se tourner on s'attache à Dieu c'est l'exemple qui est donné des Thessaloniciens dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens chapitre 1 verset 9 donc on se détourne pour se détourner et en fait ce mouvement va continuer pendant toute notre vie pendant tout ce chemin qu'on appelle la sanctification nous sommes déclarés justes en Christ nous sommes déclarés saints et capables de nous approcher de Dieu mais nous sommes pas seulement déclarés il faut le vivre ensuite cette justice cette sainteté c'est un mouvement similaire donc au mouvement de conversion dans chaque domaine de notre vie dans chaque situation dans chaque étape se détourner un peu plus de nos chemins idolâtres pour embrasser le chemin de Dieu Paul utilise souvent par exemple l'image du vêtement nous sommes appelés à ôter à nous dévêtir de l'homme ancien de ses habitudes de l'homme sans Dieu pour se revêtir du Christ couche par couche et c'est par exemple dans Ephésiens 4 verset 22 à 24 on pourrait le dire encore autrement en Christ nous sommes sauvés de sauvés de la mort du mal du péché etc mais nous sommes aussi sauvés pour pour la justice pour une vie lumineuse pour des oeuvres bonnes Ephésiens 2 se disent par exemple au 5 notre vie avec Dieu possible par la grâce seul le Dieu est reçu par la foi seule est appelée à se manifester concrètement par des fruits visibles mais la grâce surabondante de Dieu se manifeste ainsi Dieu prend part à notre sanctification par son esprit il suscite en nous dit Paul le vouloir et le faire il s'implique à nos côtés mais même en nous de l'intérieur pour que nous puissions avancer sur ce chemin de foi c'est lui qui nous renouvelle Romains 12 versets 1 et 2 laissez-vous transformer à nouveau la grâce et la foi se conjuguent c'est l'esprit qui nous donne l'impulsion et nous devons choisir de nous laisser renouveler cette vie transformée sur tous les plans et bien c'est cela le culte qui fait plaisir à Dieu c'est cela qui le glorifie c'est cela qui le réjouit et lorsque nous péchons parce que malheureusement nous péchons encore le Christ intercède pour nous continuellement en vertu de son œuvre efficace une fois pour toutes si nous nous détournons à nouveau avec repentance de nos fautes en Christ Dieu nous pardonne encore et encore et encore c'est ce que rappelle Jean au début de sa première lettre et pour finir la question de la persévérance Paul utiliserait souvent l'image de la course il faut courir jusqu'au bout pour remporter la victoire de la foi de Timothée 4 verset 6 à 8 la coupe est là elle nous a été acquise par le Christ mais il faut bien que nous allions l'apprendre nous ne participons pas à l'élaboration de la coupe mais nous courrons pour aller saisir cette coupe si on reprend le registre relationnel et que l'on considère le salut comme une relation restaurée avec Dieu la persévérance consiste à nourrir notre relation avec Dieu avec détermination voire avec discipline comme toutes les relations nourrir notre relation avec Dieu et nous le savons notre coeur est vacillant pécheur les épreuves nous bousculent mais envers et contre tout nous sommes appelés à tout faire pour entretenir la flamme de notre amour pour Dieu pour toujours fortifier de tout notre coeur cette relation avec Dieu sachant que lui est fidèle que lui est toujours là avec nous et c'est ça cette grâce encore qui se manifeste dans l'implication de Dieu dans notre persévérance il fait plus que se tenir là il nous tient la main il nous fortifie il nous relève pour que nous puissions persévérer Philippiens 1.6 Paul prie pour que Dieu mène à son accomplissement à son achèvement l'oeuvre qu'il a commencé dans le coeur des croyants du point de vue de Dieu la grâce du point de vue humain la consécration et la confiance alors je vais conclure le sujet du salut est vaste et profond on pourrait en parler tellement plus c'est comme un diamant qui a des multiples facettes ainsi les richesses de l'amour de Dieu pour nous brille et se révèle avec des nuances infinies en fonction des situations mais c'est toujours le même amour le premier amour divin de celui qui crée à l'être humain à son image pour partager sa vie avec lui et pour le voir devenir à son tour source de bénédiction la révolte du péché avait brisé notre statut notre vocation d'être image de Dieu le Christ image parfaite de Dieu homme Dieu vient nous ouvrir la voie de la réconciliation il prend sur lui toutes ses brésures toutes ses brèches et il nous offre la possibilité de grandir dans cette image parfaite d'être restauré pour que nous puissions de nouveau par l'oeuvre de son esprit recevoir l'amour de Dieu et y répondre en aimant Dieu et en bénissant ceux qui nous entourent par l'oeuvre et en bénissant le à son tour de Dieu